Voilà plus d'un mois que le pays débat de votre réforme des retraites. Nous pouvons d'ores et déjà en tirer un bilan sans appel. Pour défendre cette réforme à la fois impopulaire et mensongère, Madame la Première Ministre, vous êtes seul. Vous êtes seul car tout le peuple français est contre vous. 9 salariés sur 10 s'opposent à votre réforme et 7 Français sur 10 soutiennent le blocage de l'économie pour vous faire céber. Vous êtes seul car vous vous êtes mis à dos toutes les organisations syndicales, y compris les plus réformistes qui vous soutenaient hier mais qui aujourd'hui appellent à la grève. Vous êtes seul car vous avez été battu jusque dans cet hémicycle. Les parlementaires ont rejeté l'article 2 et votre projet de loi n'a pas pu être voté. Madame la Première Ministre, vous êtes seul ou plutôt, soyons précis, vous avez eu un compagnon tout au long du débat. C'est le mensonge. Mensonge sur la retraite à 1200 euros. Mensonge sur les carrières longues. Mensonge sur les retraites des femmes. Mensonge sur les déficits du régime de retraite. Mais Madame la Première Ministre, le mensonge ne suffira pas. On ne gouverne pas la France seule contre tous. Votre isolement ne peut vous conduire qu'à une seule chose. Vous allez craquer. Le 7 mars, le pays sera à l'arrêt et ce n'est qu'un début. Le monde du travail est prêt à engager un bras de fer. Il y a un mot d'ordre qui circule parmi les travailleurs. Un mot d'ordre qu'on entend de plus en plus fort. Un mot d'ordre qui vous fait trembler. Reconductible. La grève des cheminots à partir du 7 mars, reconductible. Celle des raffineurs, reconductible. Celle des électriciens, reconductible. Celle des docteurs, reconductible. Madame la Première Ministre, il n'y a maintenant plus qu'une question qui vaille. Allez-vous par orgueil vous rendre responsable du blocage du pays ou allez-vous prendre la seule décision raisonnable, c'est-à-dire retirer dès maintenant votre réforme des retraites ? Je vous remercie.